Bonjour à tous et bienvenue à la 15e édition du Gertre News. Les titres de ce JT sont les nouvelles en bref, la retraite des TB, la retraite des 5e, le concert classique et la journée culturelle des CGO. Commençons tout d'abord par les nouvelles en bref. Ce 26 janvier 2016, les élèves de première secondaire ont pu assister à une information pour le cas de son enjeu. Cette information visait à les informer sur les risques possibles sur internet. Les élèves de 5e B ont participé à une représentation théâtrale ce 20 janvier au Théâtre des Martyrs de Bruxelles dans le cadre du cours de français. Les élèves de 4e année ont eu la chance d'assister à un théâtre en anglais ce 28 janvier, afin d'approfondir leur connaissance dans cette langue. Ce 24 janvier 2016 a eu lieu le jogging du collège qui fait partie du Challenge Bravo à Long. 1600 coureurs étaient présents malgré le mauvais temps. Pauline, Lisa Lou et Maude ont été nous chercher quelques images. Ce samedi 30 janvier a eu lieu le jogging du collège. Malgré la pluie, de nombreux coureurs sont venus s'y confronter. Ils avaient le choix entre deux parcours, un de 5 km et un de 10 km. Voilà, donc niveau organisation pour ce jogging, il n'y a pas eu beaucoup de changements malgré les conditions météorologiques. Le seul petit couac, c'était au niveau de l'arrivée ici au collège. On a dû changer le parcours habituel. Donc les joggeurs devaient faire maintenant tout le tour du collège pour arriver au lieu d'arrivée. Au niveau du parcours sur Nivelle, il n'y a pas eu de changements. Le parcours restait le même. Au niveau du nombre de joggeurs, on reste à plus de 1000 coureurs pour cette année. Voilà, donc tout s'est bien déroulé dans l'ensemble. Donc voilà, je m'appelle Valentin Poncelet. J'ai 24 ans, je cours depuis plus ou moins 8 ou 9 ans et j'ai participé aujourd'hui au challenge que j'ai gagné. Mais malheureusement, je ne pense pas que je vais faire d'autres courses parce que j'ai d'autres objectifs qui sont la piste et les crosses et des courses en route, mais qui ne font malheureusement pas partie du challenge. Je fais ça de manière amateur, mais je m'entraîne quand même beaucoup. C'est juste une question de budget qu'en Belgique, il n'y a pas beaucoup d'argent pour le sport et surtout la course à pied. Donc on verra jusqu'où je peux arriver comme ça et essayer d'aller le plus loin possible. Et la course d'aujourd'hui s'est très bien passée pour moi. J'étais dans un petit groupe de trois avec d'autres coureurs. Et quand j'ai attaqué, j'ai réussi à les lâcher. Et voilà, donc pour la victoire. On va commencer par la remise des prix Petite Distance. Avec le premier en Petite Distance, j'appelle Thomas Dejean. Je m'appelle Thomas Dejean. Je cours depuis que j'ai 9 ans, donc ça va faire plus ou moins 10 ans que je cours à pied. Ici, c'était une reprise pour moi puisque comme je fais des études à l'université, j'étais en blocus. Donc ici, c'était la première fois que je venais à Nivelle. Très belle course, on m'avait dit que c'était compliqué. Mais bon, passage bouleux, comme je fais du croche, je suis habituée. Et donc voilà, pour moi c'était vraiment une belle expérience et je reviendrai. Cette année, le collège a battu tous ses records de participation. On remercie les professeurs et les bénévoles qui ont participé à ce projet. Et on compte sur vous pour être encore plus nombreux l'année prochaine. Les classes de travaux de bureau sont parties ce 28 octobre en retraite. Cette plaisante activité a duré trois jours. Un reportage de Maxence, Raphaël et Julien. Les élèves de 5e travaux de bureau sont partis le 23 février en retraite afin de tisser des liens entre eux. Voici quelques images de ces trois jours. Un petit mot de Wem pour son arrivée de Maureen. On a fait des genres de jeux, le virus. Le virus, qui est qu'une personne faisait quelque chose et quand il touchait quelqu'un d'autre, on le faisait aussi. C'était assez amusant. On a fait aussi des activités où on devait écrire dans des cahiers, des cahiers des autres. Ceux qu'on pensait plus ou moins d'eux ou des petits mots gentils. On a fait un programme pour être ensemble. Chacun faisait la vaisselle. Un groupe faisait la vaisselle. Un groupe faisait le ménage. Un faisait la table. Alors la retraite, elle a été décidée par leur titulaire qui est Madame Noé. Moi, j'étais simplement accompagnatrice. Mais tout a été organisé essentiellement par Madame Noé. Et en fait, la cinquième Travaux de Bureau, c'est une classe où il y a quand même 18 élèves. Pour nous, c'est une grosse classe parce qu'on est d'habitude qu'on fonctionne avec un groupe classe de 12-13 élèves. Et ce sont des élèves qui, pour la plupart, ont une très très forte personnalité. Donc on avait pu remarquer l'année dernière que l'ambiance était parfois un petit peu chaotique et que c'était parfois un peu difficile pour eux d'arriver à vivre ensemble. Et donc là, l'objectif, c'était clairement qu'ils passent trois jours ensemble, quasiment non-stop. Du matin au soir, on était ensemble. En fait, la nuit, c'était deux dortoirs séparés, un pour les filles, un pour les garçons. Et le fait comme ça de passer du temps ensemble, ils ont vraiment appris à se connaître sous des angles un petit peu différents que ce qu'ils avaient l'habitude de faire en classe. Et donc ça a été très très positif pour l'harmonie du groupe Parapré. Toutes les classes de 5e ont eu l'occasion de partir en retraite du côté de Libramon durant le mois de février et celui de mars. Ils ont pu faire plusieurs activités sympathiques. Justine, Margot et Marie-Camy nous ont rapporté les meilleurs moments de cette retraite. Les élèves de 5e du collège ont eu l'occasion de partir trois jours en retraite à Libramon. Ils ont séjourné au sein d'un monastère où ils ont fait la connaissance du frère Jean-Marie de la communauté Saint-Jean. Les activités qu'ils ont faites durant le séjour leur ont permis d'apprendre à connaître les autres et surtout à se découvrir eux-mêmes. Alors qu'est-ce que vous diriez aux élèves qui viennent avec des a priori ? Avoir des a priori à cet âge-ci, à l'adolescence, c'est un petit peu normal. Mais je pense qu'à l'adolescence, on est suffisamment outillés, on a plein de ressources. Et donc je leur dirais de se laisser un peu faire, de se laisser aller, de prendre ce moment vraiment pour eux. et ils vont découvrir plein de choses, plein de choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé. mais en même temps, ils ont pris uneATOR Sous-titrage ST' 501 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 Ce fut une retraite remplie d'émotions et les cinquièmes en gardent un merveilleux souvenir Certains élèves du troisième degré ont eu l'occasion de se rendre deux fois à Bruxelles afin d'assister à un concert classique Acheline, Laurie et Naomi nous ont apporté quelques images Ce vendredi 29 novembre, certains d'entre nous ont pu assister à un concert de musique classique au Beaux-Arts à Bruxelles Le jeudi 28 janvier, c'est un compositeur russe qui nous a partagé ses œuvres et nous avons fait la découverte d'un nouvel instrument pour le moins original Qu'est-ce que tu as pensé du concert classique ? Au départ, on ne savait pas trop à quoi s'attendre On était assez curieux de ce qui allait se passer là-bas de quoi on allait être spectateur et tout ça Et puis au final, on était très surpris Moi j'ai beaucoup aimé et mes amis aussi On était vraiment surpris par l'ambiance On s'attendait peut-être à s'ennuyer Et puis au final, c'était très attractif et on n'a pas vu le temps passer C'est sur ces dernières notes que le concert se termine Il est l'heure pour nous de rentrer à Nivelle Tu penses que tu y retourneras si on en fait encore ? J'ai souhaité y retourner une fois et franchement c'était tout aussi bien c'était même encore plus chouette je pense et j'aimerais bien encore y retourner par la suite Donc tu aimerais bien que le collège organise plus de sorties de concerts classiques ? Oui, je pense que ça pourrait casser les a priori de certaines personnes en pensant que la musique classique s'est dépassée ou quoi que ce soit parce que franchement c'était super chouette Ok, merci beaucoup Les élèves en CGO du collège sont partis en journée culturelle ce 15 février à Bastogne Ils ont eu l'occasion de visiter un musée qu'en mémorant la guerre 40-45 Un reportage de Zoé, Cédric et Rebecca Ce mardi 16 février 2016 les élèves de la section construction Groseuve se sont rendus en bus à Bastogne pour une journée culturelle sur le thème de la guerre Ils ont pris part à plusieurs activités dont la visite du musée de la guerre des Ardennes A cette occasion, ils ont pu se faire une idée sur la vie des soldats en observant des éléments de leur quotidien tels que leurs uniformes et moyens de transport C'est le mot de la guerre de la guerre C'est fatigué mais riche de connaissances qu'ils sont rentrés chez eux. Merci d'avoir suivi cette 15e édition du Gertrude News. Au revoir et à bientôt pour de nouvelles informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada